Denain-Bourambresse, un match à la saveur particulière pour Jérôme Cazenob. Après un exercice réussi à Denain il y a deux ans, Cazenob tente sa chance à Bourambresse la saison passée. Un pari raté qui le pousse à retourner dans le nord l'été dernier. Si ses performances n'ont pas convaincu, l'homme de 27 ans a laissé un bon souvenir dans son ancien vestiaire. C'est un super gars et humainement déjà il est très 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 sympa. Après sur le terrain c'est un super joueur donc non, on a eu des bons rapports avec lui. D'ailleurs c'est dommage qu'il ne soit pas resté avec nous mais pour lui c'était trop compliqué de rester. L'année dernière ça s'est mal passé, j'avais besoin de revenir dans un contexte où j'étais déjà en confiance. Donc Denain ça s'est fait naturellement. Un retour gagnant, il retrouve du temps de jeu et devient un cadre des Dragons en ce début de saison. Jean-Christophe Pratt, son entraîneur, lui accorde la même confiance qu'il y a deux ans. Le plus grand traîne, Jérôme Cazenob ! Une résurrection pour un Jean-Christophe Cazenob totalement épanoui. En revenant dans le nord, il s'est rendu compte de l'importance de ses liens avec le club nordiste. Déjà je suis très très bien ici, c'est un peu ma deuxième maison. Je suis de Perpignan à la base, ici c'est un peu l'opposé. Les gens sont super agréables, super accueillants, je m'entends très bien avec les coachs. J'ai vécu une première année ici qui était vraiment super. Donc tout m'a tiré ici. Sur le parquet, pas de cadeau de la part de ses anciens coéquipiers. Ses 19 points et 7 rebonds n'enrayent pas la dynamique de Bourg. Les Donésiens s'inclinent, 78-86, une défaite amère pour le meilleur score du match. Je suis très déçu parce que c'était mon ancien club déjà. J'ai pas d'animosité particulière mais c'est vrai que c'est toujours un peu chiant de perdre à domicile contre son ancien club. Après moi, ça passe en deuxième. Le 9 mai prochain, Jérôme Cazeneuve sera de retour à Bourg-en-Bresse. Le temps d'un match, pas plus.